Bienvenue sur le résumé des championnats du monde 1996, nous sommes à Lugano dans le Tessin suisse pour les 63ème championnat du monde. Nous sommes donc maintenant le 13 octobre avec 151 partants pour 15 tours de circuits difficiles de 17 km pour 252 km au total à parcourir. Ce circuit est difficile puisqu'il y a deux ascensions, la première est longue de 3 km à 5% de moyenne et ensuite dans la deuxième moitié de ce circuit, il y a une montée de 2 km puissant à 4,3% mais bien sûr dans ces pourcentages moyens, il y a des passages à plus de 7 et 8%. Parmi les favoris pour ce titre mondial, on pense à Johan Moussiou, le belge, vainqueur de Paris-Roubaix, la flèche Bravenson et champion de Belgique sur route, à Michele Bartoli, vainqueur du rond, du Tour d'Emilie, du Grand Prix de Fourmi, du Grand Prix de l'Arsiano qui sera accompagné au sein de l'équipe d'Italie que vous voyez là en train de rouler avec Bugno et Rebellin. Dans l'équipe de France, il y a Laurent Jalaber, vainqueur de la Volta et de Paris-Lys et Richard Viran, 3ème du Tour de France et vainqueur du Tour du Piedmont. L'équipe de Suisse qui roule à domicile avec Giannetti et Tony Rominger, 3ème du chrono du Mondial et 3ème de la Volta. Le Danemark peut compter sur Björn Norris ou encore les Etats-Unis sur Bobby Uli. Et vous voyez qu'un groupe d'une vingtaine de coureurs se sont dégagés à 6 tours de la fin. Vous voyez en haut à gauche de l'écran les membres de ce groupe avec notamment Moussiou, Giannetti, Kamenzin qui sera champion du monde à Valkenburg ou encore des coureurs de l'équipe de France parce que l'équipe de France, elle, vu qu'il y a un coureur comme Pascal Chanteur à l'avant, on ne va pas trop collaborer. Les Italiens sont piégés et c'est les Italiens qui roulent derrière pour essayer de revenir. Vous voyez là Pascal Hervé qui neutralise l'attaque du coureur allemand, Giannetti lui est prudent alors que les Italiens sont à plus d'une minute derrière lors du passage de la dernière bosse. Et là nous sommes à deux tours de l'arrivée, Johan Moussiou, le lion des Flandres, attaque. Lui, il a été malin, il était dans le groupe de tête, il n'a pas trop collaboré le Belge puisqu'il y a des équipes nationales qui étaient mieux représentées au sein du groupe de tête et seul Mauro Giannetti réussit à suivre le Belge alors qu'un de ses équipes qui est de la Mapey, il y aura deux Italiens même derrière qui vont courir en compte, notamment Andrea Taffi, mais le duo de tête va creuser un écart important et ils vont passer encore sur la ligne d'arrivée. Il va rester un tour de circuit, Taffi est tout seul mais il est déjà à plus de 30 secondes derrière le duo de tête. Ça sent bon pour Mauro Giannetti et Johan Moussiou. Mauro Giannetti avait réalisé d'ailleurs une année 95 superbe en gagnant l'Amstel et la Doyenne. Le Suisse qui roule à domicile puisqu'il est natif de Lugano va essayer dans les deux bosses de lâcher Moussiou mais le Belge ne va pas lâcher. Derrière, on va voir Virang avec Bartoli et Axel Mers qui lui ne roule pas puisqu'il a Moussiou à l'avant. Revenir sur Andrea Taffi, ce quatuor va collaborer, mis à part le Belge, mais vous voyez il y a 53 secondes d'avance, les deux coureurs de tête vont se jouer le titre mondial après 252 kilomètres de course. Et au sprint, aucune surprise. Mauro Giannetti lance le sprint mais il n'avait aucun espoir de battre un coureur aussi puissant que Johan Moussiou qui remporte donc ce titre de champion du monde en 1996. Et derrière, la médaille de bronze sera pour un Italien. Les Italiens ont été piégés sur cette course de mouvement sur un circuit difficile comme je vous l'ai rappelé. Et donc Michele Bartoli va prendre la troisième place devant Axel Mers. Richard Viren finira cinquième. Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se concentre encore sur les différents championnats du monde jusqu'à dimanche. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501